Qu'est-ce que c'est la méthode privée ? Donc, je vais décrire une nouvelle méthode, une nouvelle méthode, une méthode void, par exemple, qui s'affiche showMessage, et qui prend un paramètre string, une chineau caractère, voilà, vous avez le paramètre, lesquels il y a un paramètre qu'on affiche, c'est la méthode, c'est la méthode, la méthode, par exemple, ShowMessage Value Ingal Value Voilà Nous avons un objet qui est ProfessorObject et nous avons un métod qui est privé Un paramètre Une chaîne de character Nous allons toujours décrire Method M Private Method Egal Nous allons récupérer la méthode La méthode class Nous allons utiliser la logique GetDeclaredMethod Nous allons utiliser le nom Nous allons utiliser la méthode ShowMessage Et le type Le paramètre type Il y a un seul type Le String Nous pouvons ajouter Nous avons plusieurs attributs Nous pouvons ajouter Les attributs Par exemple Nous allons ajouter l'attribut Le 3 Etc Donc Voilà Les attributs C'est le métod The first C'est le métod Le métod Allaire Per Le métod C'est 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 accessible On peut utiliser l'objet, c'est New, Pro, Facer, Class. C'est l'objet. Le comportement d'une méthode est indépendant. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'objet. Le message est, par exemple, Salam. Voilà, je lance le projet. Là, c'est Méthode Private Show Message. Donc, on peut donner une méthode privée. On peut exécuter les comptes d'une façon simple. Mais à partir de Java Reflection. Donc, ce sont les méthodes qui nous permettent de connaître. C'est une méthode privée. 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 C'est une méthode privée à la même méthode privée. C'est une méthode privée. Donc, vous pouvez nous trouver le type de «Goto » ou le paramètres. Une méthode privée. Donc, voilà. J'espère qu'on aura aussi ceci. Slàm-Aleikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !